Chiema les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Sun Baby Challenge juste avant. Voilà, je voulais juste vous montrer du coup... Comment ça non posséder ? Je suis censée les avoir ? Attends, wait. Je les ai ou je les ai pas encore ? Mais bref, je voulais quand même vous montrer. J'ai peut-être pas activement encore les codes. Je les ai pas encore mais bon, de toute façon, je voulais pas vraiment vous les montrer in-game. Je voulais juste vous montrer comme ça. Il y a eu deux nouveaux petits kits. Le kit... Alors désolé si je prononce mal, le kit Incheon Style. Et dedans, on a quand même pas mal de vêtements. Et il y en a un deuxième qui est sorti exactement en même temps, il me semble. Et c'est le kit rue de la mode. Et là, pareil, vous avez exactement un kit... Pas pareil, un vêtement. C'est le but d'un kit. Maintenant, bon, à mon avis personnel, bien que vous me connaissez, je suis honnête, moi et les kits, ça fait deux. On va pas se mentir. Payez pour un contenu qui ne rajoute aucun gameplay, finalement. Ça m'intéresse pas forcément plus que ça, étant donné qu'il y a des créateurs qui vous proposent des contenus personnalisés qui sont totalement gratuits et qui sont vraiment à la hauteur, voire des fois même mieux, que certaines créations directement faites sur les Sims 4. Ce qui rend ce jeu, d'ailleurs, totalement fantastique, parce qu'il permet justement à des personnes comme nous de télécharger du contenu personnalisé, de rajouter des mods, etc. Et de rendre ce jeu beaucoup plus jouable sur le temps, puisque à chaque fois, il y a de la nouveauté. Donc c'est cool. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler au cas où vous n'aviez pas remarqué. Voilà, donc deux petits nouveaux kits et on se retrouve sur le gameplay. Et nous revoici avec Madison. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces deux petits kits-là. Moi, ça m'intéresse votre avis. Et là, je me suis retrouvée une game. Je me suis dit, j'ai l'impression que les couleurs, elles sont fades. Est-ce que mon truc pour rehausser, entre guillemets, les couleurs est fonctionnelle ou pas ? Mais je vais vous montrer la différence, parce que j'ai un petit raccourci. Et bim, et là, vous voyez le jeu normal. Comment qu'il est normalement ? Voilà, donc moi, j'utilise un petit logistical qui permet de modifier les couleurs. Et voilà ce que ça donne avec. Franchement, c'est génial. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à regarder, par exemple, il y a pas mal de youtubeuses Sims qui ont déjà montré la technique, notamment Pixia. Je pense que si vous tapez Pixia et le nom du logiciel, je ne sais plus c'est quoi. Attendez. Non, ce n'est pas ça le raccourci. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, vous tapez Sims 4 couleurs Pixia, je pense que vous retrouvez sa vidéo. Et là, en fait, moi, j'utilise le Fantasia Effect. Je vais peut-être désactiver quelques trucs, mais voilà, c'est ce que j'utilise personnellement. Bon, allez. Mince, regardez. Hop. Allez, c'est parti pour le let's play. Notre Madison a fait une vidéo sur un gadget, donc c'est pour faire la promo. Bon, pas sûre qu'elle fait une bonne promo, mais en tout cas, elle nous présente l'iPhone 78 avec la vidéo « Ça donne quoi ? ». Et description du fichier vidéo marque « Eh bien, ça donne un trou dans le compte bancaire et un crédit à vie » puisque, bon, l'iPhone 78, hein, il va au moins valoir 30 000 euros, ça, c'est sûr. D'ici, il sortira, ce sera une bête de machine. Ce sera l'iPhone 78, en fait, c'est le truc qui va te faire la vaisselle, il va aller promener ton chien, enfin, il va tout faire, l'iPhone 78, hein, je vous le dis. Les enfants sont rentrés de l'école. Ouh là là, c'est une catastrophe, là, regardez. Oh, la cata ! Il y en a deux qui sont dégueulasses, et il y en a deux, je suppose qu'ils doivent être fatigués. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas trop, elle est en train de renifler son orteil. Alors, qu'est-ce que ça donne, les amis ? Alors, ce qu'on voulait, c'est que Ilona, elle ait un A à l'école, et elle a un A à l'école, yes ! Yes ! Alors, oui, donc, on va pouvoir faire partir notre Ilona. Bon, Ilona, c'était, je pense, dans mon top favori, quand même, Ilona. Même si là, elle fait une tête très, très énervée, hein, très, très énervée. Mais bon, c'est normal, faut la comprendre, elle est vraiment, vraiment pas bien, donc elle, on va la laisser faire un peu ce qu'elle veut. Elle, elle va aller se coucher, on va l'envoyer dormir, elle va monter à haut. Est-ce qu'elle est propre ? Oui, elle est propre. Bon, tu feras du divertissement, tu te seras réveillée. Enfin, attendez, parce que j'ai pas vérifié, elle a quoi ? Elle a un B, donc, dans tous les cas, on peut pas la faire grandir. Kayla, pareil, tu vas aller dormir. Et, elle, elle a quoi ? Bon, elle, elle a un C, ça ne m'étonne pas. Et lui aussi, techniquement, il a un C aussi. Oui, il a un C, il a besoin d'aller prendre une douche, donc tu vas aller prendre une douche en haut. Et on revient sur notre Madison, puisqu'elle va sortir le petit gâteau. Alors, oui, il y a quelqu'un qui m'a donné aussi une technique ultra intéressante pour pouvoir faire en sorte que le gâteau ne se fasse pas manger dans le frigo. Eh bien, en fait, il faut le mettre dans le frigo avec des bougies. Genre, vraiment. Alors, je vais tester, hein. Alors, attendez, il faut qu'on le mette au centre pour pouvoir y mettre des bougies. Je vais y arriver, les gars. Hop, ici. Non, toujours pas. Bon, on va le mettre sur la table, ce sera plus simple. Ajouter des bougies d'anniversaire. Allez, ma petite Ilona. Et elle va souffler les bougies. Yes ! Bon, elle est toute cracra. Oh non, franchement. Franchement, je suis pas sympa. J'aurais dû lui faire prendre une douche. Et pour le troisième trait, donc elle est snob écolo. Enfin, hyper écolo. Et égocentrie. Oh non. Ah, je t'aimais bien, Ilona, mais à un moment donné, il faut arrêter, hein. Là, ça fait juste penser à la snob qui est à une table en train de bouffer du caviar à 3 000 euros et en train de dire Non, mais l'écosystème, c'est n'importe quoi. J'imagine trop ça, quoi. Enfin, genre hyper écolo, mais genre un peu snob en mode pas trop, en fait, juste pour l'image, quoi. Bon, c'est pas grave. On t'accepte, Ilona, on t'accepte. Et là, je pense que donc Ilona va pouvoir sortir. Par contre, elle est propre d'un coup. Ah non, elle recommence à sentir mauvais. Mais donc, on va dire au revoir à Ilona avant l'accouchement de Madison, parce qu'avec un petit peu de chance, elle pourrait avoir des triplés. Là, pour le coup, il reste deux places avec Ilona, donc ce sera des jumeaux au maximum. Mais s'Ilona part avant, eh bien, ça passe. Bon, on va juste, hop, ajouter des bougies d'anniversaire. Voilà, et je vais mettre le gâteau au frigo et on va voir si ça fonctionne. C'est insane. Franchement, si ça fonctionne, c'est que c'est insane. Et je vais demander à Ilona de partir. Merci, au revoir. Vous êtes le maillon faible. Non, je déconne. Enfin, c'est pas le maillon faible. Elle a quand même eu un A à l'école. Et elle a rejoint Tina Tinker. Il me semble que c'est sa mère. Bonjour, maman. Bon, je suis pas sûre. Il y a tellement d'enfants, tellement de parents. Mais il me semble que c'est bien Tina, du coup, qui est Tina Tinker, la mère. On vient d'arriver et comme vous pouvez le constater, on sent vraiment la fleur. Puisque leur réaction est vraiment rigolote. Mais attendez, je mets sur pause et on va regarder un petit peu cette maison que je n'ai jamais vue. Donc c'est la maison de Tina Tinker qui est quand même assez bien. Et j'ai envie de te dire, ils ont l'air plutôt pas mal aisés dans cette petite famille. Ah ouais, regardez les déchets là. Oh là là. Il y a des déchets partout. Mais ça, genre, c'est la réalité, les gars. C'est vraiment la réalité. C'est la rue. La rue la vraie. Bon, on va quand même regarder cette maison. Je suis pas forcément fan de cette maison. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu mieux faire quand même. On aurait pu mieux faire. Mais bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc d'abord, on va commencer par le rez-de-chaussée. Cuisine. Petite cuisine. Enfin, petite. Elle est plus grande que la mienne, en tout cas. Salle à manger, toilette, salon et bureau. Ok. Une fois qu'on monte en haut, il y a une, deux chambres. Ah oui, là, il y a un sort de bureau encore. Bon, je pense qu'ils vont devoir remplacer un bureau par une chambre pour pouvoir... Enfin, que Tina puisse s'installer quelque part. Bon, ils ont deux bureaux. C'est un de trop. On va peut-être plutôt mettre une chambre en haut ici. Enfin, je leur conseillerais plutôt de mettre la chambre dans le bureau au premier. Puisqu'elle est quand même plus grande, cette pièce. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que Ilona sera contente dans cette nouvelle famille. Mes très chers amis, les pronostics sont ouverts, les amis. Qu'est-ce que vous pensez qui sortira de ce ventre ? Est-ce que ce sera un, deux ou trois enfants, des filles, des garçons, une fille, un garçon ? À vous de me dire en commentaire. Pour ma part, ce sera... Allez, je coupe la poire en deux. Je dis des jumeaux. Et ce sera... Deux filles. Allez, deux jumelles. Voilà, des jumelles, quoi. Tout simplement. Dites-moi ce que, d'après vous, ce que sera cette prochaine grossesse. On le verra certainement dans cet épisode encore. Puisqu'elle est quand même au troisième trimestre. Dans quatre heures. Donc aujourd'hui, elle passe au troisième trimestre. Et je pense que du coup, mercredi, elle accouchera. Ça, ça va être cool. On vient de faire un petit vlog avec Madison. Et le titre de ce vlog, c'est vlog nettoyage d'excréments. Avec comme descriptif, mon bébé à chier au milieu de la chambre. Et à camoufler ça avec des Legos. Elle est trop chou. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus. C'est le fait qu'elle trouve ça chou. Ou le fait que l'enfant a mis des Legos dessus. Pour pouvoir camoufler le lieu du crime. Elle va faire du travail supplémentaire. Comme ça, demain, il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir un A à l'école. Ce serait génial. Oh non, j'entends un grisiment. Oh non. Oh, j'ai peur. Mais on aime le goût du risque. On aime le goût du risque. Donc on va aller réparer ça soi-même. Oh non, j'ai... Attendez. Peut-être avant de réparer ça, elle va d'abord essuyer rapidement. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'à cause de la flaque d'eau par terre, justement, elle se fasse électrocuter. On ne sait jamais. Par contre, on ne reste pas à côté. On ne sait jamais. Ce serait traumatique que tu vois ta mère mourir dans d'affreuses souffrances en train de réparer un lave-vaisselle. Il ne va pas faire du travail supplémentaire. Donc il va aller se coucher. Elle a réussi à le réparer. Oh, j'avais peur. J'ai peur. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas réussi à nettoyer la flaque avant. Je ne sais pas pourquoi. On va allumer l'aspirateur. Il va nettoyer lui-même tous les détritus par terre. Il est là pour ça. Les enfants viennent de partir à l'école. J'espère que... Normalement, il me semble que Jade devrait pouvoir nous ramener un A de l'école. C'est fort probable. Et j'espère que les jumeaux diaboliques, on va les appeler comme ça, les jumeaux diaboliques, les jumeaux Chucky, ils vont nous ramener au moins un B de l'école puisqu'ils ont un C actuellement. Ah, plus 3000. Plus 3000 pour les droits d'auteur. Donc le vlog nettoyage d'excréments 347. Si me fous, ouais, c'était pas ouf. Enfin, pour du nettoyage de caca et de Lego, on aurait pu faire mieux. Bon, au moins l'iPhone 78 remonte le level avec 400 sims flous. C'est piler les sourcils avec une télécommande 451. En vrai, ce qui nous a rapporté le plus pour le moins, c'est comment ne pas devenir un sumo avec 46 grossesses. Hum, ça ne m'étonne pas. Ça reste quand même un titre bien putaclic. On aime bien. Attends, mais où est-ce qu'elle va ? Elle revient ? Eh ! Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? T'es bizarre, meuf. Attends, il y avait quoi, là ? T'es allé arroser les plantes avec l'huile de tournesol que t'as mis dans ta casserole ou ça se passe comment ? Non, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'elle s'est tapée, un délire, là. Par contre, les enfants, ils me saoulent. À chaque fois, ils viennent prendre des pop-corns alors que bon, ça va et... Au moins, ils ne mourront jamais de faim, ça c'est sûr. Même quand on aura oublié de les nourrir, ils iront chercher des pop-corns. Mais ça reste quand même mieux de prendre un vrai repas. Donc, viens prendre un vrai repas, ma petite. Voilà. Et ils sont rentrés ! Ça, c'est nickel, parce que j'ai un bon feeling, là. Alors, ici, on a un A pour notre Jade. Keïla, elle a un C. Pourquoi t'as un C, meuf ? Vous avez tous les deux un C, les jumeaux ? Bon, c'est pas grave. Normalement, demain, ils devraient pouvoir avoir un B. Ouais, ils sont très très bien, donc ils vont avoir un B obligé le lendemain. Bon, je suis un petit peu déçue. Par contre, pour Jade, du coup, ce sera... Bah, elle va grandir. On va demander aux autres de faire leur devoir. Et la technique de mettre le gâteau avec les bougies dans le frigo, bah, ça fonctionne pas, ce que je vois, puisque quelqu'un s'est servi un morceau de gâteau. Bon, c'est pas grave. On va en refaire un. Je me dis, ce qui est pas mal, c'est que vu que Jade va devenir adolescente, et là, bientôt, qu'on va accoucher, Jade, elle pourra nous aider avec les bébés. On va faire un gâteau d'hiver. Car on est au printemps. C'est normal, vous inquiétez pas. Les petites bougies sur notre gâteau, et Jade va venir souffler les bougies. J'ai hâte de savoir à quoi elle va ressembler. Pourquoi il y a un message repas équilibré quand elle vient devant le gâteau ? Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre. Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Si tu fais ça, on va se moquer. Tais-toi, vas-y, c'est amusant de manger de la terre. On va lui demander, vas-y, c'est amusant, mange de la terre. Au moins, tu boufferas pas le gâteau avant qu'elle ait soufflé les bougies. Ah bah, c'est bon. Ça y est, elle est arrivée. On va voir ce que ça donne, notre petite Jade adolescente. Elle a dû s'y reprendre deux fois avant. Ça fonctionne. Ok, donc de base, elle est geek et maladroite. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble, les deux, je trouve. On se croirait dans les films américains, vous savez, vous avez un petit peu les geeks, un petit peu les intellos, avec leurs lunettes cassées sur le nez et qui sont maladroits. Pour l'aspiration, quelque chose en relation avec geek et maladroit, je dirais quoi ? Peut-être dans la connaissance, quelque chose en relation avec les ordinateurs. Génie de l'informatique. Voilà, on va mettre Génie de l'informatique. Oh, stylée en vrai. En vrai, j'ai même pas besoin de faire de relooking pour elle. Elle est très belle comme ça. Parfait, je valide. Et donc le gâteau, on va le mettre comme ça en espérant que personne le graille. Mais donc, toi, t'as besoin de divertissement. Heureusement, fort heureusement, nous avons un ordinateur et on va, tout simplement, tu vas jouer un petit peu aux Sims. Oui, Sims, jouent à vivre les Sims. Apprendre à Martine à aller sur le pot, ça devrait augmenter social, chose qui ne se produit pas, ce qui est un petit peu dommage parce que je trouve quand même qu'il faut quand même la stimuler au niveau de la parole et du social. Vas-y, pousse Martine, pousse. Mais non, apparemment, ça ne fonctionne pas pour le social. Le travail a commencé ! Oui ! On va faire le bébé à la maison comme d'habitude et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal de faire un bébé à la maison. Oh là là ! Avoir un bébé. J'aimerais bien plutôt avoir plusieurs bébés. Alors, le pronostic, moi, j'avais dit des jumelles. Le dernier prénom finit par un M. Donc, le prochain, ce sera un N. Allez ! On veut voir, nous ! On veut savoir ! Dépêche-toi ! Pousse ! Comme tout à l'heure, Martine, sur son pot. Tu peux le faire. C'est un garçon. Et en N, je crois que le prénom qui est vraiment le plus revenu en garçon, c'est Noah. C'est ce que j'ai vu le plus. Moi, j'aime bien Noah. Il y avait des Noah avec et sans H. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre avec un H. Je ne sais pas. Peut-être parce que les seuls Noah que j'ai connus avaient un H. mais je pense que ça s'écrit aussi sans H. À vous de me dire puisqu'il y a eu des propositions sans H. Et donc, déjà, mon pronostic, il est erroné puisque ce n'est pas une fille. J'avais dit deux jumelles. Là, on a un garçon. Donc déjà, moi, je me suis loupée. Et voyons voir est-ce que c'est tout ? Eh bien, c'est tout ! Quelle déception ! On a eu un seul garçon. Bon, ce n'est pas grave. Il va falloir qu'on se remette au boulot. Donc ça, c'est... Ah, mais non ! Attendez, parce que je viens de réfléchir. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné une idée assez intéressante en commentaire. C'était de donner un prénom de type manga à Noah puisque c'est le fils de Hisoka. Mais bon, tant pis. Maintenant, c'est trop tard. C'est fait. Il va s'appeler Noah. C'est le fils à Hisoka. Et il va falloir qu'on appelle quelqu'un pour remédier à tout cela. Puisque, effectivement, je suis un petit peu... Voilà, je suis... On va dire que Madison, elle est un petit peu déçue. Elle pensait qu'Hisoka serait un peu plus performant. Apparemment, ça n'a pas été le cas puisque on n'a qu'un seul bébé. Donc, dans nos contacts de voisinage, on a peut-être envie d'un petit peu de douceur. Un petit peu de... Attendez. J'ai pas... J'ai... Laura, jolie. Laura, oui. Au pire, Laura. On a Laura ici. On a Jonathan. On a Laura. Qui sont vos Sims. Ensuite, ensuite, ensuite. Ben, écoutez. Moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle Laura ou Laura. Les deux, j'aime bien. En fait, de toute façon, au pire des cas, les deux, ils y passeront tout au tard. Allez, on va demander à Laura. Invitez à venir sur le terrain actuel, là. On va un petit peu... Voilà. Essayer de se remonter le moral serait une... Une bonne définition de ce qu'on va essayer de faire. Coucou, Laura. Ouais, ouais, c'est bon. Par contre, elle fait un petit peu peur, quand même, quand elle s'excite. Illuminez la journée. Est-ce qu'on attaque direct par la drague ? Allez, on abuse de notre statut de superstar mondial des Sims pour pouvoir essayer de draguer la voisine. Ma question, c'est est-ce que ça va marcher ? Ça ne veut pas dire forcément que ça va fonctionner. On va voir si elle est enjôleuse. Oh ! Wow ! Ah ouais ! Ah ouais, ça va vite quand même. Ah oui, c'est pas le temps. Ah ouais, c'est pas le temps. Ah ouais, c'est pas le temps. Embrassez les mains. Par contre, elle a de ses boobs. Oh là là. Regardez les boobs. Énorme. Premier baiser. Premier baiser. Ok, ça c'est nickel. Alors, on va lui offrir une rose pour un petit peu la préparer à la prochaine demande. Alors là, j'ai un problème. J'ai une maison remplie d'enfants. Voilà, il y a des enfants un petit peu partout, dans les placards, dans les tiroirs, sous les tapis. Il y a des enfants partout dans cette baraque. Comment on va faire pour Ken avec Laura... C'est Laura, Laura jolie. Ouais, comment on va faire pour Ken avec Laura sans se faire choper ? Peut-être sous la douche ? Non, non. Ah non, attendez, je ne peux pas encore lui faire la demande. Je ne peux pas encore dormir avec elle. Ok, ce n'est pas suffisant. Ne vous inquiétez pas. On y va. On va inviter déjà à rester dormir. Vous imaginez, elle est là en mode... On pourrait faire ça parce que j'ai l'impression que ça bug. Elle est là en mode « Ouais, je prends des photos, regardez, je suis dans la maison de Madison. » Je ne vais quand même pas la draguer devant nos propres enfants. Oh, partez les enfants du démon là ! Sortez de ma chambre les enfants du démon ! Elle prend une pause sexy. Oh non, mais j'ai honte. C'est bon, on peut essayer de faire un bébé avec Laura. Sous la douche, c'est possible ? J'ai l'impression que c'est le seul endroit où on peut aller, non ? Peut-être ici ? Non, c'est cassé. Ah, mais on aurait pu, mais c'est cassé. Oh non, pas dans la salle de bain des enfants. Je n'oserais donc pas faire cela dans la salle de bain des enfants. Essayer de faire un bébé avec Laura. Oh mon Dieu. Pourquoi il y a marqué avec ? Genre, on a plusieurs choix ? Attendez. Oh non, Kengo. Kengo, tu sors de là. Ça suffit à un moment donné. Ah, elle est romantique. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Dans la salle de bain des enfants. Oh non, regardez dans... Oh mon Dieu. Ferme les yeux. Ne regarde pas cela. Il s'appelle comment déjà l'enfant du diable, là ? Loris. Oh. Allez, rentrez. Prenez pas trop de temps, les amis. On ne sait jamais qu'il y en a un qui vient faire popo dans la salle de bain. en haut. Je surveille. Je surveille. Je siffle une fois s'il y a quelqu'un qui monte. Deux fois, si... Ben, il y a deux personnes qui montent. Pour l'instant, ça va. La voie est libre. Il y a Kengo qui arrive. Dépêchez-vous. Il y a Kengo. Ce voyeur de Kasper, il va se ramener. Non, j'espère qu'il ne va pas monter. Non, il ne va pas monter. Bon, je suppose qu'ils ont bientôt fini, là. Allez, dépêchez-vous, là. Non, ça va. Il n'y a personne. Non, je pense que là, c'est bon. Je ne vois personne qui monte les escaliers. Non, mais calmez-vous. À un moment donné, il y a des enfants qui dorment dans cette maison. Arrêtez ça. Ok. Parfait. Allez. On n'a plus... On n'a plus aucune intimité dans cette baraque. Je vais faire le test de grossesse devant toi, Laura. Tu vas voir comme ça en même temps s'il y a besoin de faire un deuxième round ou pas. Non, là, en vrai, elle voit ça. Elle est censée s'enfuir. Je suis désolée. On est déjà enceinte. Oh, non. Et voilà. On a un bébé ensemble. Je ne sais pas, Laura, énerve-toi, dis-lui quelque chose. Dis-lui, espèce de chouin. Elle s'est servie de moi. Parce que, clairement, elle s'est servie d'elle. Mais bon, elle est enceinte. C'est ce qu'on a recherché. On ne s'est pas fait prendre dans l'acte. On dira que je suis allée monter dans la salle de bain en haut pour lui filer des tampons. On dira ça. Et on va s'occuper un petit peu, du coup, des enfants puisque vu que là, maintenant, c'est bon. Oh, mon Dieu, mais quelle... Quelle mère indigne. Elle a les ken avec sa voisine à l'étage pendant que son bébé s'est ché dessus. Et elle ne s'en occupe pas. À un moment donné, il faut s'en occuper, ma petite. Tu descends en bas. Enfin, ma petite. La grande. Voilà. Oh, faire du travail supplémentaire. Alors, Jade, elle, elle kiffe faire du travail supplémentaire. Je ne vais pas demander. C'est elle qui a décidé toute seule. Premier épisode de la saison d'une série. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Il y a la suite de Squid Game qui est sortie. Non, j'en parle parce que je sais que vous m'en avez beaucoup parlé. J'ai regardé Squid Game. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est vraiment une très bonne série. Je vous recommande. Kayla Clark n'est vraiment pas dans son assiette. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison vu son état. Eh ben non, tu iras quand même en cours Kayla parce qu'après, tu vas avoir du retard par rapport à ton frère. Donc, tu vas à l'école. Je ne veux rien savoir. Non, non, je veux rien savoir. Tu vas à l'école. Pire, attendez. Je lui donne un médicament. Je dois en avoir encore dans mon inventaire. Ouais, j'ai encore des... Hop, je sors une petite bouteille. Voilà, juste à côté. Elle a pop. Elle a apparu pop. Allez, tu prends ça. Par contre, Kayla n'aime pas les ordinateurs. Bon, c'est pas bien grave. C'est un vampire. Elle ne connaît pas trop la technologie. C'est bon, elle n'a plus le rhume. Elle pourra aller à l'école sans trop trop de difficultés. Mais Jade, elle a un méga style. J'adore. Avec ses lunettes et tout. Son cardigan, machin et tout. Franchement, elle est méga stylée. J'aime beaucoup Jade. Elle va rentrer dans mon top des enfants stylés. Mais va à l'école. Eh, t'as pris des médicaments. Tu peux y aller à l'école maintenant, Kayla. Oh, la journée d'économie, d'électricité. La pire journée du monde. Et voilà notre Martine après son bain. Franchement, elle est hyper mignonne. J'adore cette tenue. Et elle s'est allée sur le pot toute seule. Mais c'est magnifique. Les enfants sont rentrés. On va faire un petit topo pour notre Jade. Forcément, elle ne peut pas avoir un A. Ce n'est pas possible. Elle a un B. Ce qui est quand même bien en vrai puisqu'elle est passée du C au B très rapidement. En une journée d'ailleurs puisqu'elle a eu son anniversaire la veille. Pour Keïla et pour Loris, techniquement, ils ont tous les deux un B. Oui, c'est un B. Et c'est un B. Ok. Et voilà. Donc Martine, au niveau des aptitudes, ça va. Elle avance plutôt bien. Elle vient passer au niveau 3 de la réflexion. Il faut que j'augmente un petit peu le reste. Là, notre bébé, il pleure. Il va falloir s'en occuper. Mais je pense que pour cet épisode, on s'arrêtera là. Je pense que pour le prochain, j'ai 25 mi sim flouze. J'ai largement assez. Je vais m'occuper de cette partie-là. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo du Son Baby Challenge. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501